Alors, je vous permets de vous présenter mes camarades de jeu. Nous avons à votre gauche, à ma droite, Thierry Cartage. Vous êtes vice-président Process, Performance et Digital Director de Solvay. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Solvay, Solvay, c'est un groupe industriel qui fabrique des produits chimiques. Je parle sous votre contrôle. Prenez des micros, messieurs. Prenez des micros. Donc, un groupe d'industriel qui fabrique des produits chimiques. Il est très connu, notamment pour le carbonate de soude. Vous fabriquez aussi du plastique. C'est une très grosse entreprise. Plus de 30 000 employés dans le monde. Plus de 13 milliards de chiffre d'affaires ? C'est peut-être augmenté. Duzaine. Pardon ? 12 milliards. Allez, 12 milliards. Mais bon, je sais que la croissance, elle est comme ça. Donc, ça va bientôt arriver à 13 milliards. Et votre métier, justement, c'est d'assurer que vos procédés sont les meilleurs, sont parmi les meilleurs, sont même meilleurs que ceux des concurrents. Et comme on l'a vu dans votre titre, vous êtes aussi directeur du digital. Et votre mission, c'est justement de casser les silos et de faire en sorte que ça dialogue un peu plus entre les différents métiers de l'entreprise. Ça vous a inspiré, ce qu'on a entendu tout l'heure ? Parce que vous êtes philosophe aussi, j'ai noté. C'est vrai, ça ? Alors, effectivement, il y a un certain nombre de notions qui ont tout à fait résonné chez nous. Et notamment, cette notion de vision. Donc, avant de se lancer dans l'époque, nous, on a voulu d'abord se construire une vision de l'usine du futur. On va y revenir, mais ce monsieur est un philosophe, donc vous allez voir, on mélange les genres ici. Et surtout, vous allez nous parler de la façon dont l'analytique est devenue centrale dans les processus de fabrication. On n'est plus dans le POC, comme vous disiez tout à l'heure, on n'est plus dans le vertical, on est dans l'horizontale. À votre gauche, au milieu, c'est plus simple que pour vous, nous avons Frédéric Labar, vous êtes directeur business value de SAS France. En clair, vous identifiez les leviers de valeur avec vos clients avant de mettre en place des solutions, des solutions SAS. Alors, vous serez un peu, ce sera notre voix du parti sur la table ronde. Mais vous avez également des exemples très concrets et très intéressants sur la façon dont on peut utiliser des nouvelles données dans l'analytics, notamment l'analyse des photos et des vidéos, notamment. On va voir ça avec vous. Et à ma droite, Patrick Ferrari, vous êtes directeur général adjoint et directeur du secteur grande distribution de Capgemini France. Alors, Capgemini, vous connaissez tous. C'est un cabinet de conseil en management, pas seulement, de conseil, de plein de choses, notamment qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et qui est également un partenaire de SAS. Comme vous êtes un spécialiste de la grande distribution, on vous attend sur ce secteur de nous donner des exemples. Et je pense qu'il y a même un usage assez inattendu de l'analytics, c'est l'optimisation de la logistique. Alors, messieurs, nous avons un utilisateur, nous avons la voix du parti, nous avons un consultant. Messieurs, ça fait 20 ans qu'on nous parle d'analytics dans la banque, chez les banquiers. Nous, on va essayer d'en parler dans de nouveaux usages. On va peut-être commencer avec vous, Thierry. Comment, quel usage vous faites aujourd'hui de l'analytics, notamment sur l'optimisation des processus de fabrication ? Racontez-nous. Alors, pour limiter mon terrain de jeu, moi, effectivement, je suis focalisé sur l'usine. On a des collègues qui travaillent sur les relations clients, la supply chain et autres. Alors, dans l'usine, comme je vous le disais, on est parti sur une vision. On a fait un atelier avec tous les directeurs industriels du groupe et on s'est dit, comment voyons-nous l'usine dans 10 ans, dans 20 ans ? Est-ce que c'est un lieu attractif pour les jeunes ? Est-ce que c'est un endroit, et ça doit l'être, où les employés sont safe ? Il n'y a pas d'accident. Est-ce que, comme la voiture, on rêve, effectivement, de prédictive maintenance, qu'elle nous alerte quand les choses vont mal, quand on doit aller au garage ? Mais, OK, cette vision, elle est là. Et maintenant, comment est-ce qu'on se met en route ? Donc, on a fait d'époque, comme tout le monde. Oui, ça a marché. Et puis, on a décidé de prendre un certain nombre d'usines, trois usines pour commencer, de faire une transformation complète de l'usine. Et là, on prend une unité de fabrication. Donc, on a des matières premières qui rentrent, un certain nombre de cuves, de tuyaux. Et on a regardé comment améliorer l'efficacité du procédé. Et vous avez utilisé de l'Analytics pour faire ça ? Et c'est là où on avait des données depuis longtemps dans l'industrie, mais on ne les utilisait pas. Donc, nous, on était probablement dans la gamme des 1 à 2 % d'efficacité d'utilisation des données. Alors, en utilisant ces données avec des algorithmes, on a pu augmenter la capacité de production, donc le nombre de tonnes. De ce fait-là, on a diminué les rejets de matières secondaires non utiles. On a amélioré la consommation énergétique. Et donc, on a effectivement eu des bénéfices sur tous ces plans-là. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, chez Solvay, l'Analytics sert à piloter la fabrication. Justement, on économise en matières premières et on produit plus. On va revenir en détail. Alors, un autre exemple, avant de revenir sur Solvay, un autre exemple dans la grande distribution. Alors, il a été un peu défleuré plusieurs fois cette étape, mais c'est pour ça que ça vaut le coup d'en parler. On peut améliorer, là, on parle d'optimisation de la production. Vous, vous parlez d'optimisation de la supply chain, des stocks. Absolument. L'exemple qu'on a regardé, avant de plonger dans cet exemple-là, on a regardé ce que faisaient les grands distributeurs dans l'IA. J'ai juste partagé deux, trois chiffres. On a parlé à 250 distributeurs dans le monde. Ils font pour 30% d'entre eux, utilisent l'IA. Donc, on est au tout début de quelque chose qui commence à devenir réel. Petit phénomène national, c'est qu'en France, on est à 40% d'entre eux. Donc, la France, c'est parmi les pays qui avancent et qui créent des tendances. Il faut juste mettre ça en relatif avec les purs payeurs du digitaux, les Amazon et autres Cédiscount, qui, eux, sont à 80% utilisent l'IA. Et ils font quoi avec l'IA ? C'est assez simple. Ils font pour 75% d'entre eux de la relation client, de la fidélité, des programmes plus performants, etc. Et pour 25%,... Encore une fois, on est dans le même temps. Dans la relation client, ça peut être le traitement des réclamations. Donc, ça peut être un peu plus large. Mais néanmoins, c'est beaucoup de relations clients. Et 20% d'entre eux, 25% d'entre eux, se sont dit, ben non, on va regarder autre chose. On va regarder nos entrepôts, nos stocks, dans une logique assez simple. C'est une logique d'efficacité, bien évidemment. Juste la supply, la logistique, ça représente 20% des coûts d'un distributeur. Donc, c'est énorme. Oui, c'est critique. Et en plus, on est aujourd'hui dans une conscience sociétale de gaspillage alimentaire. Et donc, tous les produits frais, avoir les bons produits aux bons endroits, pour les bons consommateurs, est un élément essentiel. D'où l'exemple. Donc, très concrètement, l'idée, c'est qu'on utilise les outils analytiques, cette fois pas pour la relation client ou bien pour faire du marketing, pour la gestion des stocks, pour le gaspillage. Pour mettre dans les rayons des distributeurs, on reviendra un peu plus en détail, des magasins, des points de vente, les bons produits, sur les bonnes étagères, au bon moment, là où le consommateur va vouloir l'acheter, ce qui permet de, un, vendre mieux, de réduire les coûts des stocks, et puis, surtout, maîtriser le gaspillage alimentaire. Donc, un business qui est critique. Frédéric, vous avez un autre exemple ? On parlait tout à l'heure d'images. C'est vrai que l'analytics manipule souvent des chiffres. Vous avez des exemples où on manipule autre chose que des chiffres ? Dans l'idée de ramener, encore une fois, la coupe à la maison, comme on l'a fait l'année dernière, comme peut-être les filles vont le faire cette année, et si on arrivait à prédire quel est le futur Kylian Mbappé ? Bon, on aurait pu prendre l'exemple de Neymar, mais vu l'actualité, c'est peut-être pas le bon exemple à prendre. On va s'abstenir, oui. Donc, l'intelligence artificielle, le temps réel, au service des entraîneurs, au service des sociétés, et des grandes équipes, de façon à identifier quel va être le futur grand joueur de demain. Donc, on analyse des images, là, des images de personnes qui sont en train de jouer sur le terrain. Exactement. C'est un dispositif, avec une société qui s'appelle SCI Sports, qui positionne un ensemble de caméras tout autour du terrain, et qui, en temps réel, analyse le comportement des joueurs, leur vitesse, leur déplacement avec le ballon, sans ballon, etc. Mais pour arriver à faire ça, il faut pouvoir identifier un joueur, différencier un joueur d'un autre, pouvoir différencier le joueur de son équipe versus celui de l'équipe adverse, etc., etc. Et donc, il faut que le système d'intelligence artificielle puisse apprendre, puisse reconnaître les joueurs, puisse reconnaître une passe courte d'une passe longue, un tir d'un dribble, etc., etc. Donc, c'est assez pointu. C'est pointu. On est très loin du tableau de bord. Justement, je voudrais vous dire sur ce... Je voudrais juste rebondir, parce qu'il y a une autre application de ce genre de technique sur l'analyse des postes de travail. Donc, par caméra, vous pouvez regarder quelqu'un travailler et identifier s'il a les bons gestes. Et éviter les maladies professionnelles s'ils soulèvent des charges en étant mal mis. Alors, justement, chez Solvay, on va parler des bénéfices que ça apporte à l'entreprise. Vous avez parlé tout à l'heure de réduction de la matière première, augmentation de la production. Mais plus globalement, il y a énormément de bénéfices à utiliser l'analyse. Racontez-nous. Alors, pour nous, au niveau de l'usine, qui est la cible que nous visons, il y a effectivement un indicateur premier qui est le mesure de la performance. Donc, nous, ce qu'on vit, c'est une transformation digitale au sens large. Donc, de nouveau, quand on parle d'une transformation, ce n'est pas que la technologie, c'est aussi la mesure de la performance, donc tous les dashboards. De nouveau, pour les joueurs, comment qualifie-t-on un bon joueur d'un autre ? On doit se mettre d'accord sur les métriques. Et puis, la transformation des gens. Donc, c'est le mindset, c'est le behavior, c'est l'opérateur en face d'un équipement qui se comportera différemment à l'avenir de maintenant. Et là, il faut arriver à l'embarquer aussi dans cette transition. Et de nouveau, je trouvais extrêmement parlant le fait que la robotique en soi n'est pas une fin. elle donne du temps à l'opérateur pour être créatif, pour réfléchir à son environnement de travail et apporter des solutions aux problèmes que lui voit à son niveau. Et là, on est gagnant. D'accord. Alors, ça, c'est le côté humain, justement, dont on a essayé d'invoquer depuis tout à l'heure. Ce côté humain que vous précisez, c'est quelque chose que vous avez vu aussi, mieux que dans la grande distribution, de l'importance d'embarquer les collaborateurs, d'embarquer les personnes ? C'est quelque chose que vous voyez ? Alors, clairement, je vais juste vous donner quelques chiffres pour montrer la complexité de ce que c'est qu'un métier de distributeur. 400 magasins en France, vous prenez à peu près 10 000 références. Donc, c'est 25 ou 30 000 dans un hyper, un hyper, et c'est 500 dans un magasin de proximité. Et vous avez 70 entrepôts pour servir tout ça. La complexité de tout ça, ça fait 40 milliards de lignes de produits à tel endroit, dans tel magasin, à servir par tel entrepôt, à prévoir en permanence. 40 milliards de choses qu'on prévoit tout le temps. Donc, pour faire ça, il n'y a pas 50 façons de faire. Il y a bien évidemment des algorithmes, et encore, il faut les aider à apprendre. Et puis aussi, il y a de l'humain, beaucoup d'humains. Et on commence tout simplement petit, sur une usine, sur un entrepôt, sur un magasin. On apprend. On fait d'abord les familles de produits simples, l'épicerie, qui bouge peu. Il y a peu de nouveautés. Puis après, on introduit les promotions. Vous mettez les promotions, ça fait 100 millions d'événements en plus, en permanence. Et puis du coup, ça permet aux humains et aux algorithmes d'apprendre. Et vous allez ensuite élargir des choses plus complexes. Je ne sais pas si vous savez la famille la plus complexe à prévoir. Quelle est ? J'imagine que ce sont des produits ultra frais. Alors, c'est la bière en l'occurrence. C'est la bière ? La bière, absolument. La bière, pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a énormément de variétés dans la bière. Et deux, c'est très saisonnier et très lié à la météo. Et donc, faire des prévisions des ventes sur la bière est extrêmement complexe. Donc, c'est aujourd'hui un des sujets sur lesquels on bute. D'accord. Et peut-être les matchs de football aussi. Surtout la bière belge. On ne va pas rentrer sur le débat avec les footballeurs belges. Et la France, ça nous rappellera des mauvais souvenirs. Quand on a préparé cette table ronde, vous avez parlé du coup de l'intérêt pour l'entreprise. Pour Solvay, c'était de ne plus subir, mais de prédire. C'est un peu ce qu'on entend là avec l'histoire des bières. De ne pas subir les stocks, mais de prédire. C'est ça l'idée finale de votre vision de la transformation des usines à Solvay ? Oui, alors là, effectivement, l'unité de production doit être performante de façon intrinsèque, le plus possible. Mais elle doit aussi être connectée aux besoins du client. Et donc là, c'est arriver à capter le besoin du client, le nouveau produit qu'il souhaite, et arriver à avoir la séquence de production qui permette d'avoir le produit que le client souhaite dans les délais les plus courts possibles, et avoir effectivement tous les problèmes de supply chain derrière résolu pour lui donner ce qu'il souhaite au moment où il le souhaite. Et là, de nouveau, toutes les techniques analytiques de scheduling, de production performance, planification, sont utiles parce que l'opérateur qui faisait ça avant dans un tableau Excel à la main ne peut pas calculer plus d'une dizaine de possibilités. Les modèles analytiques en calculent des milliers à la seconde. Donc là, la modélisation est imbattable. Ça va jusqu'à la marge chez vous ? On arrive à calculer la marge. Là, on optimise la production, on arrive à complexifier. Mais ça va jusqu'à calculer la marge ? Oui, ça veut dire qu'on a un product portfolio dont on a la marge de contribution par chacun des produits et on a un algorithme qui nous permet, en fonction des demandes de clients, de planifier ce qui non seulement satisfait le besoin des clients, mais aussi maximise notre marge opérationnelle. Donc c'est quelque chose qui était très compliqué à faire avec des feuilles de tableur et des feuilles de calcul Excel. On était un peu limité. Et à l'inverse aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans la grande distribution, il y a des gens qui sont des spécialistes de la gestion de stocks qui ont un savoir-faire colossal. Et ces gens-là, comment ils ont accueilli des outils qui font le boulot à leur place ? Je ne pense pas qu'ils voient comme l'outil fait le boulot à leur place. Je pense qu'il y a beaucoup de méfiance naturelle. Ce sont des experts, ce sont des gens qui ont l'habitude de faire des calculs complexes, qui connaissent parfaitement leurs produits et qui donc pensent savoir. Et la vérité, elle est dans la data. Donc du coup, c'est des gens qui aiment apprendre en permanence. On parlait de curiosité tout à l'heure. Ils sont là-dedans aussi. Et c'est pour ça que les avancées progressives sont extrêmement importantes. Ça permet d'apprendre, de comprendre les résultats, de comprendre les modèles. Il faut aussi se les approprier, de savoir comment ils réagissent, de les contrôler. Je pense que c'est un sujet qui est éthique, mais qui est aussi technique. Et une fois qu'ils sont dans cette logique d'apprentissage, de toute façon, ils ont envie de progresser. La curiosité, elle est là partout. Et elle est là, y compris dans les gens qui font des prévisions et des modèles. Donc on est bien dans l'augmenter l'humain et pas le remplacer, si j'ai bien compris. On est absolument là-dedans. Du côté de Solvay, ça a été accueilli comment, justement, ces outils qui prévoient, qui planifient l'abandon des feuilles Excel ? Comment ça a été accueilli par les employés ? Alors justement, c'est pour être certain d'embarquer les gens dans la transformation qu'on fait une information globale au personnel de l'usine. Donc c'est le patron du site qui pilote, mais jusqu'au dernier ouvrier de chacun des équipes de nuit, a écouté, on lui a proposé plein de choses. Et le retour que l'on fait vis-à-vis des gens, c'est aussi d'organiser des sessions de brainstorming en disant, mais on repart sous les processus papiers. Est-ce que toi, dans la vie de tous les jours, tu ne pourrais pas aussi améliorer un certain nombre de choses ? Donc lui expliquer qu'il y a des choses pour lui dans la transformation. Et comment lui peut être gagnant à travers des utilisations de smartphones, d'applications plus utiles pour révaser l'écran. Donc on l'implique dans les processus, Frédéric ? Oui, et je pense que la notion, comme le disait Patrick, la notion de données est très importante, parce qu'il y a une grande part de vérité qui s'y trouve, et il y a une part de vérité aussi qui se trouve auprès de l'opérateur, quel qu'il soit. Parce que lui, il vit ça au quotidien, et le fait d'avoir des modèles analytiques qui puissent mixer tant la partie analytique, la partie intelligence artificielle, que des règles métiers, parce que sur le terrain, il n'y a personne d'autre, personne de mieux que lui, qui puisse ajouter cette information, c'est aussi un vrai différenciateur. Patrick ? Je voulais rajouter un exemple qui n'est pas dans la grande distribution, c'est dans les alcools, un des leaders mondiaux de l'alcool qui produit des produits magnifiques. De la bière ? Non, en l'occurrence, c'est plutôt des... Non, de l'alcool dur, je crois. Un peu plus, mais y compris du vin et du champagne. Et une des innovations, parce que je reviens à ce que vous disiez sur l'innovation du terrain, est venue d'un ouvrier dans une usine en Nouvelle-Zélande dont le boulot était de regarder passer des bouteilles et s'assurer que le niveau du liquide était constant. Il voyait 10 000 bouteilles par heure. Vous imaginez le côté passionnant du boulot. Oui, d'accord. Et bien ce type, au fin fond d'une usine, a eu l'idée de mettre de l'intelligence artificielle là-dessus. L'entreprise a financé son projet et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est déployé à travers le monde. Donc l'intelligence terrain, elle est réelle. Donc ça vient d'en bas. Chez Solvay, vous allez même jusqu'à... Ce sont les opérateurs, les ouvriers qui fabriquent, qui développent les applications. Oui, alors dans le paradigme, on parlait de l'ancien monde et le nouveau monde. On n'est plus dans l'informatique où on fait trois mois le cahier des charges et puis on sous-traite à de bonnes sociétés comme Capgemini, la réalisation. De très bonnes sociétés comme Capgemini. Mais on est beaucoup plus dans... J'apprends à quelqu'un un outil très simple et c'est l'opérateur à qui on dit tu organises une tournée où tu collectes des données. Développe toi-même l'application sur un smartphone et tu feras exactement l'endroit où tu veux aller, la mesure que tu veux prendre, la photo que tu veux prendre. Et si ça ne te plaît pas, la semaine suivante, il la change en fonction de l'évolution. Et ça devient son application. Et c'est lui qui est l'ambassadeur. On ne parle pas de développeurs externes. Ce sont des gens qui sont des spécialistes métiers. Ce sont des gens de l'usine qui en une après-midi peuvent être formés à des logiciels très simples et qui sont eux-mêmes les développeurs de leurs propres applications. Et ça explose. On a jusqu'à une centaine d'applications par usine quand on a formé les gens. On a plusieurs choses qu'on a entendues là. On se dit, on part de l'utilisateur et on remonte les pain points, comme disent les Américains, les irritants pour améliorer son service. On utilise des idées, quelqu'un qui voit des bouteilles passer. Parce que c'est là qu'on a la véritable intelligence dont nous parlait Laura Lange. Mais il y a quand même une question qui se pose, c'est comment on industrialise tout ça ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de POC en matière d'analytics. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font de l'open source, notamment. Et qu'une fois qu'on a dépassé le cadre du fameux data leg, on a chacun son petit data leg dans son coin, comment on arrive à mettre ça dans la prod pour que ce soit plus transversal, comme on l'a vu chez Solveig, où c'est carrément l'usine, la transformation digitale de l'usine, où on le voit chez certains distributeurs, Frédéric ? Le sujet de l'industrialisation et Randy Ward l'a évoqué tout à l'heure, il y a un sujet qui est crucial, l'analytics in actions, l'analytics at scale, donc complètement intégré dans le système d'information de l'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui font de l'intelligence artificielle, qui font de la data science, qui ont des data leg, de l'open source et du SaaS. Mais une fois que le meilleur modèle est trouvé, à un moment donné, il faut mettre en application cette analyse. A l'échelle, oui. Exactement. Et dans le système d'information de l'entreprise, ce n'est plus de la double de l'open source que vous avez, vous avez de l'oracle, des ETL, etc. et du SaaS. Et donc, il est extrêmement important, dès le début, de se poser la question de comment est-ce que je vais faire ce passage à l'échelle, puisque, autrement, l'entreprise n'aura jamais le retour sur investissement de l'argent qu'elle a investi dans l'intelligence artificielle et dans l'analytique. Et cette question de l'industrialisation, elle doit être posée dès le début. Dès le début du process, dès qu'on commence à se dire, je vais faire de l'intelligence artificielle, je vais faire de la data science, il faut se poser la question de savoir comment on va industrialiser tout ça dans le process de l'entreprise. Et l'IT a un rôle crucial à jouer. dans ce domaine-là. Et ce n'est pas une blague, parce qu'apparemment, on a des exemples, justement, de ce que ça peut apporter à une entreprise. Exactement. Il y a une banque sud-américaine, la première banque brésilienne, qui, en réussissant à industrialiser ses modèles d'intelligence artificielle, a réussi à réduire les provisions pour risque de ses prêts de 1%, et ce qui représente 60 millions d'économies par an. 60 millions d'économies par an. Cette idée d'industrialisation, alors, vous, vous l'avez expliqué, chez Thierry, c'est chez Solvay, c'est la vision de l'entreprise dès le départ. Donc, vous, vous êtes projeté, et c'est comme ça que vous avez fait, c'est le pilier de votre transformation numérique. Un exemple d'industrialisation, on a un modèle data analytics qui tourne toutes les deux heures et qui envoie à l'opérateur les valeurs de consignes qu'il doit mettre dans le procédé. Donc ça, ça tourne toutes les deux heures. On l'a sur une de nos usines, et maintenant, ce que l'on fait, c'est le dupliquer sur les 4 ou 5 autres usines du même type. Donc là, c'est une vraie industrialisation puisqu'on prend un modèle développé et qu'on va l'utiliser sur un plus grand nombre de sites. Expliquez dans le public. Vous avez quoi ? Une centaine d'usines ? On a effectivement une centaine d'usines dans le monde. Le plus grand nombre est aux Etats-Unis. On a de quoi faire. Et donc, vous avez déjà transformé numériquement ? Vous avez fait une transformation digitale sur combien d'usines ? L'année passée, on avait transformé trois usines. Cette année-ci, on a pris les dix plus grosses. Et on continue par vagues à effectivement le faire, mais uniquement où on a détecté l'impact. Donc ce n'est pas one size fits all. On a un projet global. Et ensuite, localement, on met en place les leviers qui font de la valeur pour le site en question. C'est extraordinaire. Et puis quand on parle d'industrialisation, on est de passage à l'échelle. Là, on ne passe pas à l'échelle. On va sur la Lune. On ne fait pas la conquête. On explore la Lune. Là, on va vraiment très, très, très loin dans ce système. Du côté de la grande distribution, c'est vécu comment ? C'est dès le début ? Ou est-ce que vous parliez tout à l'heure de votre mantra, comme on dit ? On commence doucement. Mais on a toujours cette vision un peu plus grande, un peu plus d'énergie derrière. Oui, et sur la route, il y a quand même des difficultés qu'on n'a pas forcément prévues. Il ne faut pas se leurrer, tout ça n'est pas magique non plus. Je pense que les difficultés sont de trois natures. Elles sont technologiques. Les objets qu'on manipule sont des objets technologiquement complexes et les mettre au point n'est pas évident. Donc, il y a une vraie cour d'apprentissage technologique. Il y a un sujet qu'on a peu abordé, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est la qualité et la complétude des données avec lesquelles on travaille. Tous les systèmes sont verticaux, toutes les organisations sont verticales, les informations sont des silos verticaux. Et bien évidemment, toutes les avancées sont dans l'horizontalité parce que justement, on va prendre des points de vue différents. Donc, cette qualité, cette complétude des données est un élément essentiel. Et le dernier point, c'est l'humain, c'est l'apprentissage. C'est avec la vision et les petits pas que l'humain se projette et apprend, ce qui permet aux algorithmes d'apprendre. Et c'est quand on a ces trois composantes qu'on arrive à aller vite. Je pense que le dernier élément, c'est la vitesse. La vitesse, bien sûr. Ça permet de prendre une longueur d'avance sur son concurrent qui ne le fait pas. Et justement, c'est Solvay, cette idée, justement, il y a eu un changement de management, il y a eu un changement des organisations, justement, chez vous, racontez-nous. Oui, alors, ce que l'on regarde aussi, c'est qu'à partir du moment où on amène l'information, la bonne information, à la bonne personne au bon moment, on n'a plus besoin de la même ligne hiérarchique. Si on regarde la distribution des tâches dans le temps, il y a un ingénieur qui sait ce qui doit être fait, qui donne des consignes aux responsables d'équipe, les responsables d'équipe coachent, les ouvriers, qui font les actions en question. À partir du moment où on peut donner directement à la personne telle cuve s'arrête dans autant de minutes et tu dois faire telle action, à quoi servent les autres ? Donc là, il y a vraiment une remise en question du rôle de chacun. L'idée n'est pas de supprimer les postes de travail, c'est de réinvestir chacun dans une fonction nouvelle qui crée une nouvelle valeur pour l'entreprise. Et là, c'est un changement qui est plus lent que le changement technologique parce que c'est un changement de mentalité chez l'ensemble du personnel. Et c'est sur quoi vous insistez énormément. C'est une équipe qui doit changer, ce n'est pas les personnes individuelles. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que vous m'avez expliqué que les syndicats ont adhéré. Alors ça, c'est effectivement dans notre usine de Tavot, dans le Jura. Donc c'est une de nos usines pilotes. Une usine française en plus. Les syndicats français qui adhèrent à la transformation digitale. Racontez-nous. Alors là-dedans, justement, la question des travailleurs était mais qu'est-ce qu'il y a pour moi ? Parce que je vous vois avec vos modèles, il y aura des bénéfices. Donc OK, le bon côté, c'est qu'on va avoir des extensions de capacité sur le site, ce qui est toujours bon pour tout le monde. Mais moi-même, je dois encore encoder des feuilles de papier quand j'ai fini ma tournée et puis je ne peux pas partir tout de suite. Et donc je n'y gagne rien. Et c'est là où on a mis en place ces développements de petites applications sur tablette. Et ce qui fait que quand on interroge maintenant un rondier, le gars vous dit « Ah, pour moi, ça va beaucoup mieux. Là, maintenant, plus de feuilles de papier. J'ai ma tablette. Je note. Je prends des photos. Je fais du 5S. Je reviens dans la salle de contrôle. Hop, je synchronise. Et ma journée est finie. » Et donc, on peut demander à un ouvrier expliquer ce qu'il y a sur la tablette et le gars est capable d'expliquer tout seul tout ce qui s'y trouve. Et donc, les syndicats, maintenant, voient la transformation d'un bon oeil puisque ce que l'on apporte, c'est une sécurité meilleure au travail, moins de travail pesant et des activités lourdes pour les gens. Et on fait appel plus à leur intelligence naturelle qu'auparavant. Oui, bien sûr. Et donc là, le représentant syndical de l'usine est d'accord avec nous. Le point sur lequel il insiste, c'est la formation. Donc là, ils sont soucieux de voir avec nous comment mettre en place un plan de formation pour embarquer l'ensemble du personnel. Donc, très important, changement d'état d'esprit, de mindset des collaborateurs, ce n'est pas la technologie, c'est comment on fait en sorte que les équipes se l'approprient. C'est comme ça, c'est un peu la clé d'une bonne transition qui permet justement d'avoir cette fameuse analytique qui est centrale, qui est globale. Le passage à l'échelle, si on n'y pense pas dès le départ, on n'aura pas autant de gains à l'arrivée. Et moi, j'aime beaucoup votre idée. On commence doucement, mais on pense grand, on start thing et on devient très, très big. Et en même temps, sur le chemin, on apprend des choses et on s'améliore et la technologie reste complexe. Tout ça n'est pas magique. Évidemment, dans ces cas, on se fait accompagner par un cabinet comme Capgemini. Merci beaucoup à tous les trois, Thierry, Frédéric et Patrick. Sous-titrage Société Radio-Canada